Depuis ce dimanche, le masque n'est plus obligatoire à l'extérieur, en Israël. Une première victoire sur le coronavirus dans ce pays où près de 5 millions de personnes ont reçu les deux doses du vaccin. Ce qui représente environ 80% de la population âgée de plus de 20 ans. Dans les rues de Jérusalem, certains portent encore le masque, mais de manière générale, c'est la délivrance. Assurer la sécurité des gens est une forme de liberté, mais c'est agréable de ne plus avoir quelque chose sur le visage, nous dit cette jeune femme. Je me marie dans deux semaines et c'est très agréable de pouvoir faire la fête avec tout le monde sans masque. Les photos seront superbes. En intérieur et dans les transports en commun, le masque reste obligatoire pour éviter une reprise épidémique. Chaque jour, le pays compte 200 cas de Covid. Celui qui veut continuer à porter le masque, qu'il le fasse. Il y a des gens qui ne sont pas vaccinés. Ils devraient marcher avec des masques. Grâce à un accord passé avec Pfizer, Israël a reçu massivement des doses de vaccin. En échange, le pays s'est engagé à transmettre au laboratoire les données médicales digitalisées de l'ensemble de la population sur l'effet des injections. Merci. 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 Merci.